bonjour à tous et à tous bienvenue sur radio césaire aujourd'hui nous allons vous parler des inégalités et des défis que doit faire face la ville de mumbai mais avant ça est ce que vous connaissez mumbai mumbai est une ville se situe sur la côte ouest de l'inde c'est la deuxième ville la plus peuplée de l'inde avec 20 millions d'habitants et c'est la septième plus grande du monde malgré son statut de ville émergente la ville est confrontée à une ségrégation socio spatiale tout d'abord parlons des inégalités les inégalités entre les riches et les pauvres sont affligeantes à mumbai plus de 10 millions de personnes vivent dans des bidonvilles avec par exemple à daravi avec 500 mille pauvres entassés dans les bidonvilles alors que pendant ce temps là des immeubles ultra modernes c'est juste à côté de ces bidonvilles je laisse imaginer la situation que ça a il y a même des hôtels luxueux situé à côté de la mer et s'il y a beaucoup de pauvres c'est dû aussi aux quartiers qui sont bien développés mais trop chers comme par exemple le quartier de bandera où les loyers sont parmi les plus chers du pays avec 4400 roupies le mètre carré il y a aussi 57% de la population qui n'ont qu'une pièce dans leur logement car certains vivent dans des bidonvilles la croissance économique de l'inde est tellement importante que même la classe moyenne commence à être dans celle des pauvres pourtant mumbai est la vie la plus riche de l'inde elle est le premier pub du pays en 2020 et elle contient 6% du pib de l'inde car elle compte beaucoup de milliardaires dans son agglomération mais elle a pourtant plus de pauvres que de riches qui vivent dans sa ville en plus de ces inégalités mumbai doit faire face à certains défis majeurs la ville doit faire face aux défis socio-économiques pour commencer les défis sociaux sont au coeur des discussions puisque la mairie doit réhabiliter les bidonvilles afin de proposer un logement gratuit aux habitants les plus pauvres vivant dans des bidonvilles imaginez-vous la situation de ces personnes ensuite mumbai est en pleine croissance économique urbaine elle est aussi au coeur de l'économie indienne elle représente 70% des transactions financières cet essor a néanmoins des inconvénients elle oblige les populations les plus pauvres à se réunir dans des bidonvilles et ainsi créer plus de sommage et un sous-développement des réseaux de base à cela s'ajoutent les défis environnementaux qui contribuent à détériorer la ville malgré ce risque environnemental ils aménagent la ville pour la rendre plus moderne et permet que les transports soient moins saturés pour cela ils vont construire plusieurs lignes de train et métro avec plusieurs autres aménagements structurels entre autres il ya toujours cette question d'enjeu environnement d'environnement qui seront bientôt au coeur des défis de la ville voilà on espère vous avoir plus éclairé sur cette ville indienne c'était evan et julian sur radio césaire bye bye on 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 on